C'est le cas également des chrétiens d'Algérie de plus en plus menacés par des persécutions. Un rapport pointe la répression du gouvernement à leur rencontre. On fait le point sur la situation avec Éloi Rochebrune. C'est un berceau du christianisme primitif. Et pourtant aujourd'hui en Algérie, les persécutions ne font qu'augmenter. Ça a été un pays chrétien, enfin une terre chrétienne à l'époque romaine. Il y avait des évêchés partout en Afrique du Nord. Alors bien sûr la personnalité la plus illustre c'est Saint-Augustin. Aujourd'hui en fait la population chrétienne en Algérie est extrêmement réduite. On parle de quelques dizaines de milliers. Selon le dernier rapport de l'ONG International Christian Concern, l'origine de l'augmentation des persécutions est la pandémie de Covid-19. Alors que de nombreux lieux de culte ont ouvert, plusieurs églises, notamment protestantes, sont restées fermées. Conséquence, depuis 2018, 25 églises sont fermées ou menacées de fermeture. Face à l'évangélisation, la législation algérienne s'est durcie. Elle punit le blasphème, ce qui permet à la police d'arrêter des non-musulmans qui pourraient selon eux ébranler la foi d'un musulman. Mais selon les associations de défense des chrétiens, le problème est aussi socio-culturel. Dans les pays à majorité musulmane, qu'il y ait une législation ou pas, la réalité sociale fait que tout le monde est musulman et le fait de quitter l'islam est très mal vu. Selon le classement des pays où les chrétiens sont le plus persécutés, l'Algérie gagne chaque année des places. En 2023, le pays a été classé 18e sur les 76 pays étudiés. L'algérie gagne chaque année des pays où les chrétiens sont les plus persécutés.